Je m'appelle Marine Fautoux, j'ai 20 ans, je viens du Sud-Ouest, je suis née à Pau et je suis meneuse de jeu. Moi de base j'ai commencé dans le tennis dans mon village mais bon j'ai vite arrêté parce que j'ai commencé le basket à 6-7 ans et après j'ai fait toutes mes catégories à Pau Nord-Est jusqu'en Minim où ma dernière année j'étais prêtée Horthès, on a fait Minim France. Ensuite j'ai intégré l'INCEP, trois ans, après Tarbes deux ans, Las Velles l'année dernière et cette année Basketland. Ça a toujours été un peu les ennemis Basketland, avec Horthès on jouait contre Basketland en Minim, avec Tarbes c'était le derby, donc ça a toujours été un peu les ennemis mais ça a toujours été quand même le club voisin, celui qui représente le basket de haut niveau dans le sud donc voilà, un avis un peu mitigé mais c'est quand même un bon club. C'était le meilleur projet basket pour moi, après avoir eu Julie au téléphone je trouve que c'était l'endroit où je devais être cette année et même ce cadre du sud-ouest c'est tout ce qui me plaît. Franchement moi j'ai vraiment besoin de cet extra basket et du coup avoir ce rapprochement que j'avais à Tarbes ça va beaucoup m'aider. De base elle avait annoncé sa retraite donc moi je venais ici sans qu'elle soit là et c'est vrai que Pauvange avec elle je pense que tout le monde, en tout cas toute meneuse aimerait avoir son aide tous les jours. C'est un peu compliqué parce qu'à ce moment là on était en équipe de France donc c'est vrai que moi quand je suis en stage je regarde pas trop les réseaux mais quand même pour tout ce que je connais dans le sud j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages donc ça fait vraiment plaisir. D'abord c'est plus d'objectif collectif, moi j'aimerais tout gagner pour chaque année enfin c'est toujours les mêmes ambitions tu viens pour gagner le titre, la coupe de France, il y a le plus loin possible en Euroleague et individuellement continuer sans balancer, continuer à progresser. Je pense que là ça n'a pas trop d'impact sur les JO parce que quand tu fais les JO pour la première fois c'est dur à décrire parce que tu es dans un autre monde, tu es dans un village olympique où il n'y a que des stars, tu croises que des stars et tu as toujours regardé les JO à la télé et là de pouvoir y être franchement j'ai du mal à décrire tout ça mais c'était exceptionnel. J'ai hâte de vous rencontrer à Mitterrand, venez nombreux, à très vite !